bonjour mes chers et bienvenue en ce mercredi 8 9 10 on doit être le 11 août si je ne me trompe je suis de nouveau dans ma caravane est installé au café comptoir donc c'est pour cette petite semaine où je vous accueille pour les curieux si vous avez envie de passer me voir je suis tous les jours à valorcine entre 14h et 18h et même dimanche plus longtemps vous entendez derrière peut-être des petites voies de promeneur mais c'est plutôt agréable pour une fois je suis dans dans le monde et je viens vous parler aujourd'hui après trois jours de petites pauses de la maison dieu dans le tarot de marseille cette magnifique arcane qui est une des arcanes les plus impressionnantes les plus bouleversantes peut-être du tarot avec le diable que nous avons vu pour la dernière vidéo et je vous renvoie à la vidéo précédente que vous aurez en lien tarot de marseille et anacarte relié dans le voyage immobile à prigot et vous voyez que ce prigot il nous montre aussi d'une certaine manière et dans sa forme la folie et l'ambiguïté de la maison dieu la maison dieu c'est le mal de l'âme voilà comment on peut le mal de l'âme éclairé par la conscience transsubjective qu'est ce que ça veut dire c'est que avec le diable nous étions dans l'idée qu'il y avait des entités démoniaques qui pouvaient nous attaquer dans notre cheminement et nous empêcher de devenir toute la beauté de notre être d'accord c'est la faute de quelqu'un d'autre et encore nous avions compris que cette faute à cause de quelqu'un d'autre était plutôt née d'une division plutôt que de quelqu'un d'autre on aurait pu dire quelqu'un d'autre en nous la leçon du diable c'est les nous laisser attraper par les influences externes attraper par les tentations externes attraper par la déviation de nos désirs peut entraîner cette vision ou cet état diabolique au monde diabolique séparé ici on pourrait dire que la maison dieu elle réhabilite le corps comme un véhicule exemplaire ce qui n'était pas le cas du diable puisque nos désirs venaient de notre corps de notre sujet et bien ici qu'est ce qu'elle nous dit la maison dieu non nous avons un véhicule physique qui est au service de notre âme et qui est un véhicule absolument extraordinaire malgré toutes les difficultés qu'on lui demande de dépasser les douleurs physiques les douleurs d'incarnation les douleurs d'évolution de croissance la maison dieu elle nous dit que notre chute est un antérieur à notre incarnation elle n'est pas le fait de notre corps et de notre physique et de notre de nos tentations physiques mais elle est le fait que notre âme elle peut rencontrer des désirs dans son libre arbitre d'incarnation qui vont l'emmener à la à la foudre de la maison dieu c'est à dire soit être réduite en cendres soit être emmené vers l'illumination alors c'est intéressant parce que dans ce livre des méditations nous retraversons d'une certaine manière l'origine après la chute du péché originel c'est à dire que nous perdons nos ailes avec la curiosité nous croquons la pomme et nous nous devenons des humains en proie à nos désirs charnels le livre nous raconte aussi qu'il y a trois étapes de déchéance de l'homme trois étapes fondamentales dont je veux vous parler dans leur symbolique parce que c'est tellement parlant aussi dans ce que nous traversons ces trois étapes qui sont nommées après la chute originelle c'est le fratricide c'est à dire le quand la mort de caïn qui est tué par abel l'oeil était dans la tombe et regardez caïn abel qui est tué par caïn j'ai sûrement dû faire l'inversion vous savez que quelquefois je fais des lapsus merci de remettre dans l'ordre en tout cas le premier fratricide c'est le signe de la première division des hommes entre eux un homme a tué un autre homme c'est ce qu'on appelle aussi le début de notre exil nous ne sommes plus un puisque nous avons attenté à un autre nous même il y a ensuite l'histoire des géants alors vous pourrez regarder que je sais plus comment s'appelle ce film extrêmement hollywoodien qui raconte la naissance de du grand bateau la naissance de l'arche de noé et qui raconte comment les géants ont envahi la terre et que la terre va être noyée pour éviter justement la tentation de la toute puissance l'atlantide est une autre version vous savez que l'atlantide qui est l'image symbolique de une terre idéale une terre d'intelligence une terre de croissance de l'homme et bien elle a été conduite à sa perte par la grande vague j'adore ces images symboliques j'espère que vous me suivez mais là elle a été noyée par son désir de toute puissance et de grandeur de devenir un géant de vouloir être un surhomme on dit aussi que Nietzsche Nietzsche qui a parlé du surhomme a été englouti dans sa volonté de mettre l'homme sur un piédestal plus grand que lui-même voilà ça c'est le sens du déluge après l'exil et le déluge nous arrivons à la tour de Babel et la tour de Babel c'est l'image exacte de la volonté de l'homme de devenir dominant et toute puissance de s'ériger plus grand que les toutes puissances et en fin de compte d'une certaine manière la tour de Babel elle synthétise d'abord l'exil puis la noyade dans notre surdimensionnalité et bien elle synthétise la chute de l'homme qui s'est voulu plus grand que ce qui est plus grand que lui et donc qui est foudroyé dans son désir de toute puissance et de grandeur ces trois péchés originels et bien ils sont résumés dans la maison Dieu la maison Dieu c'est la loi générale et universelle de celui qui veut se mesurer au tout puissant et réduit en cendres on pourrait dire aussi que quand on traverse la maison Dieu nous en sommes comme un purgatoire à une évaluation de notre parcours mais une évaluation qui est une auto-évaluation d'où cette douleur parce qu'en fin de compte nous ne sommes pas jugés ou foudroyés par le tout puissant ou par Dieu ou quelque puissance que ce soit mais c'est notre propre constat de la limite où nous en sommes de ce que nous avons limité en nous-mêmes dans la grandeur d'âme qui va faire que nous allons être foudroyés par nos limitations la lumière éblouie la foudre frappe voilà ce que dit cette carte il faut à l'endroit de la maison Dieu tout à coup redécouvrir l'humilité de sa dimension d'humain et son insignifiance tout comme sa grandeur et c'est pour ça qu'on dit que dans la maison Dieu il n'est pas question de division ou de séparation mais il est question de mariage avec toutes les parties en nous les petites parties comme les grandes le microcosme que nous sommes comme le macrocosme auquel nous appartenons dans la maison Dieu c'est une idée de mariage et non pas de divorce ce mariage il va nous emmener on peut parler aussi vous voyez dans ce purgatoire comme dans ce terme de purgatoire qu'en fin de compte le cycle de mort et renaissance traduit tout à fait cette maison Dieu il nous faut mourir à des idées mourir à des volontés de grandeur pour renaître petit être insignifiant et croître voilà le sens global de la maison Dieu il ne faut pas bâtir il faut croître c'est l'avertissement de la maison Dieu à partir du moment où nous voulons devenir grand de nos connaissances de notre savoir et nous ériger plus grand qu'un autre et bien nous allons être foudroyés nous allons être réduits en cendres et condamnés d'une certaine manière à la roue du samsara à recommencer pour à nouveau retrouver notre chemin vers l'élévation de notre âme et en fin de compte je traduirais en disant que la maison Dieu elle dit plus que jamais combien le but de notre incarnation c'est l'évolution c'est la croissance c'est de grandir c'est pas d'acquérir quelque chose c'est de sans arrêt comprendre à quel point nous cheminons vers l'évolution et en fin de compte notre libre arbitre c'est d'aller vers le meilleur de nous-mêmes alors que nous dit Prigo qui est associé à la maison Dieu ? Prigo révélation par les grands bouleversements à partir du moment où nous n'avons pas compris que arriver à la connaissance c'est arriver nulle part ce qui compte c'est le chemin et la manière dont nous sommes transformés par ces connaissances dont nous les partageons et dont nous pouvons recommencer encore et encore notre évolution et bien Prigo nous met en garde contre cette tentative au lieu d'avoir un ange gardien de se croire tout puissant et au-dessus des autres et du coup de donner des leçons, de mordre, de mettre en garde vous voyez toute cette partie qu'a Prigo de se sentir sans arrêt attaqué par le monde mais attaqué par nous sommes toujours et seulement attaqué par notre propre désir de reconnaissance voilà ce que dit Prigo la maison Dieu révélation par les grands bouleversements alors pour la maison Dieu j'ai décidé de l'installer avec mes petites cartes ici ou peut-être avec la grande d'ailleurs je vais vous donner rendez-vous puisque ça fait déjà 10 minutes dans la prochaine vidéo pour faire le tirage de la maison Dieu associée aux Anacartes à tout de suite suite J'ai déjà prie